Alors Turgo Kid à la base, c'est un film qui a été présenté à Toronto, dont une bande-annonce avait été diffusée juste après sur internet et qui avait fait sensation parce que c'était un truc hyper référencé années 80, années 90. Et donc là il est présenté à Bruxelles puisqu'on est au bif, au festival du film fantastique de Bruxelles. Turgo Kid, ça parle en fait d'un gamin dans un univers post-apocalyptique mais qui s'est arrêté en 1997, donc qui est bladé de référence évidemment et 80, 90, etc. Qui va rencontrer une fille robot qui est une espèce de Bulma, de Dragon Ball un peu sous-acide, assez bizarre et ça va déclencher toute une série d'événements. Il y a un méchant qui est porté par Michael Ironside là-dedans, il y a un cow-boy et tous ces mecs vont se pourchasser et se frêter. Alors à chaud, moi ce que j'en pense c'est que j'ai trouvé que le film n'est pas aussi référencé qu'on l'imaginait. Moi j'imaginais un truc vraiment à la Power Rangers avec des pouvoirs partout et un truc un peu dans tous les sens. C'est un peu plus sage à ce niveau-là en termes de référence. Après c'est hyper inventif en termes de mise en scène, il y a beaucoup de gore et il y a beaucoup de trouvailles de choses qui sont faites pour ces combats qui partent un peu dans tous les sens. avec des corps qui éclatent et tout, donc ça c'est assez spécial. Moi j'ai passé un bon moment, je suis un peu frustré par la partie, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus Power Rangers-esque dans l'esprit parce que c'est ce que la bande-annonce de Toronto vendait, mais au final on passe un bon moment, on s'amuse bien, il y avait une bonne ambiance en plus dans la salle donc ça en rajoute sans doute un peu, mais c'est un très bon film de festival. Moi contrairement à Marc, j'ai trouvé que le film arrivait à trouver son univers et aussi à créer quelque chose de très rodé, très inventif, très particulier. Et très fan de la chorégraphie des combats, très fan de la musique qui accompagne le tout avec beaucoup de puissance. Et j'ai passé un excellent moment et j'ai revient au moment. Alors le deuxième film que j'ai vu au bif s'appelle Infini, c'est un film de science-fiction australien et c'est censé raconter plein de choses. Pour être plus clair, j'ai pas compris. Et je pense qu'une partie de la salle, vu les commentaires qui ont été prononcés pendant le film, n'ont pas non plus compris où ça voulait en venir. Ça présente un univers où des mecs peuvent se téléporter de la Terre à des endroits miniers. Et il y a un type qui se téléporte là-bas en urgence parce que la base dans laquelle il est est contaminé. Il se retrouve lui-même dans un endroit un peu bordélique où il y a des entités qui veulent prendre le contrôle de gens. Il y a une unité de marines qui est envoyée là-bas pour le rechercher. C'est parce que ça utilise un peu la théorie de la relativité. Il est là-bas depuis plus longtemps qu'eux, etc. C'est un bordel pas possible dans lequel tout un tas de théories spatiales sont utilisées, notamment la théorie de la relativité. Mais il y a d'autres concepts qui sont vaguement abordés. Finalement, on ne comprend pas très bien où tout ça veut en venir. Et c'est dommage parce que les acteurs sont bons. Parce que pour un truc à tout petit budget, la reconstitution de la base spatiale est très bien faite. Le mec lorgne du côté d'Alien un peu. Il y a des plans à la 2001. Il y a des références un peu dans tous les sens. Il y a même des références dans l'esprit à The Divide, le film de Xavier Jeans où tout le monde devient timbré. Mais au final, on ne comprend pas où il veut en venir. Et du coup, on est complètement perdus. Et au final, c'est une déception. Alors, mon troisième film au bif et le dernier de cette vidéo, c'est The Incident. Un film mexicain, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je mettrai en dessous le nom du réalisateur, tout ça, parce que j'ai un peu oublié. Qui est en fait une histoire de boucles temporelles. Deux histoires, manifestement séparées l'une de l'autre, dans lesquelles des gens sont coincés dans des boucles temporelles. Et dans des lieux qui se répètent, une route sans fin, un escalier qui ne s'arrête pas, ce genre de trucs. Moi, j'ai trouvé ça très très brillant. D'ailleurs, on va caler un moment dans le montage des images du réalisateur qui présente un peu tout ça. qui explique ses inspirations, notamment Lost et Philippe Cadic, qui est mentionné dans le film. Et moi, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très brillant. C'est super intelligent parce que ça évoque la boucle temporelle de manière bien foutue. Et ça a fait en plusieurs fois, notamment une époque un peu présente. Et puis ce qui se passe beaucoup plus loin, quand ils sont vraiment très coincés pendant très longtemps dedans. Et puis à la fin, je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Et je ne suis pas non plus certain que tout se tienne parce qu'il y a des petites choses un peu étranges. Mais voilà, c'est quand même une bonne histoire. Ce n'est pas facile avec ça. C'est souvent casse-gueule de terminer, de conclure. Et le mec finit par livrer un truc qui se tient vraiment très bien. Et moi, des trois films dont on a parlé dans cette vidéo, pour moi, c'est le plus réussi des trois. Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous présenter. Merci d'avoir venu. J'espère que vous avez apprécié l'issue. Et puis, sur les influences, oui, comme vous l'avez dit, j'ai eu beaucoup d'influences pour ce film. Mainly, c'est le concept de temps, le concept de temps qui se passe dans la vie de la personne. C'est un sujet que j'ai vraiment intéressé. Et aussi, comme vous l'avez mentionné, Lost, je suis un grand fan de Lost. Sci-fi de la 50e et la 60e, comme le film K. Dick, The Twilight Zone. Et les films comme Inception, comme La Lafayette, Lost Motors, ce genre de stories qui sont vraiment intéressées. Et je veux faire quelque chose avec ces références, mais aussi avec une autre histoire originale. Alors oui, on parle de failles temporelles, et on est dans la lignée de triangles et de tous ces films où les boucles se répètent. C'est ce genre de film que j'adore. C'est très bien foutu. L'univers est très chouette et j'ai particulièrement apprécié comment le décor arrive à mettre en scène le calvaire que c'est pour les personnages. J'ai resté coincé dans ces décors et dans ces boucles. Il y a plein d'idées de montage pour décrire tout ça. Et c'est très fascinant à voir et très plaisant. J'ai beaucoup aimé la fin. Je pense qu'elle est peut-être trop explicative. Mais en même temps, j'aurais peut-être dit qu'elle n'est pas assez explicative si ce n'est pas le cas. Donc je ne pense pas en faire voir là-dessus. Et pour moi, c'était aussi l'un des nos plus grandes surprises du festival. Et je conseille vivement dès que ça sort chez nous en France. Sous-titrage ST' 501